coucou les fils c'est marion alors petite vidéo encore une fois en total freestyle à la hache je reviens de chez noz puisque j'y allais pour trouver des bricoles pour patrician me l'avait demandé donc voilà et comme je pouvais y aller ce midi j'y suis allée vite fait alors ça va venir comme ça va venir scrap pas scrap bon voilà donc d'abord ils ont reçu plein de torchon comme ça à l'endroit c'est mieux donc ils sont à 50 centimes moi j'en ai pris huit parce que clairement les miens même s'ils sont propres ils font craper et du coup je me dis que psychologiquement on a l'impression de faire du sale avec du propre quoi donc donc du coup j'ai dit allez hop j'en prends huit au moins je serai tranquille puis vous voyez il y a quand même des motifs sympas alors il y en a dans tous les styles il y en a qui font vraiment kitsch quoi et il y en a des plus sympas comme ça voilà que moi je trouve plus sympa donc bon ça reste des torchons quoi voilà j'en ai pris un comme ça un vert comme ça un rouge comme ça et un tout gris voilà avec un espèce de truc là pour celui-là il a un bidule pour l'accrocher bon moi clairement l'accrocher c'est faire rien puisque je les mets sur la porte de mon four ensuite mon dieu c'est un carnet où est ce qu'il est il est donc puisqu'on est dans le blanc ils ont reçu aussi à 50 centimes tout plein de gants de toilette donc voilà moi j'ai fait le plein j'en ai repris je sais pas une dizaine peut-être 50 centimes annonce 60 centimes c'était les grands j'en ai pris des blancs pour les hauts et j'en ai pris des foncés pour moi parce que j'en ai marre d'acheter des gants de couleur il reste pas longtemps de couleur parce qu'avec le maquillage malgré que je me démaquille quand je me mets un coup de gant sur le visage bah le truc il devient plus bleu enfin il perd sa couleur quoi donc donc j'en avais marre donc là il y en avait des noirs j'ai dit allez hop roulez jeunesse ensuite je me suis acheté ils ont reçu du undies alors je sais pas si vous connaissez undies moi c'est une marque que je connais bien c'est de la lingerie des sous vêtements etc du homeware et là il y avait un pantalon de jogging comme ça rose voilà et ça je l'ai payé 7 euros je crois 6,99 ouais 6,99 et il était à 17 euros donc bon c'est bien et puis bah moi pour dormir je mets que des trucs comme ça principalement l'hiver donc c'est pas très glamour mais au moins voilà ensuite qu'on passe ça vite fait ils ont reçu de la marque la petite étoile alors la petite étoile c'est une marque de vêtements moi j'adore ce qu'ils font mais souvent chez nos il y a que des petites tailles dans cette marque là et je ne trouve pas et là pour le coup il y en avait des sympas à ma taille donc je me suis pris celui là le petit haut et dessus c'est des petits oiseaux avec un petit peu de paillettes dorées on verra si ça tient au lavage et ça c'était 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 16,99 donc je me suis fait plaisir c'est pas trop trop mes prix quoi mais quand on voit le prix neuf si on rapporte ça à des vêtements de femmes c'est un peu genre catimini quoi ensuite j'ai pris un petit gilet comme ça qui va avec vert et puis j'en ai pris un autre comme le premier que je vous ai montré sauf qu'il est bleu et c'est marqué la petite étoile dessus zuit 16,99 aussi et il est comme ça donc il est tout chou et ça moi j'aime bien pour bosser on est à l'aise dedans ensuite ils avaient reçu plein de petites culottes donc je me suis acheté des petites culottes inutile de vous montrer mes culottes je pense que ça vous ne me verrez plus de la même façon et puis c'est pas ce qui nous intéresse donc les culottes je ne vous montre pas j'ai aussi acheté une éponge comme ça pour laver la voiture je trouvais ça bien avec le machin j'ai payé ça 50 centimes hop et après si je me trompe pas c'est que du scrap normal donc j'ai trouvé ils ont reçu un arrivage dove craft donc c'est pas do craft c'est dove craft donc me demandez pas de quoi ça fait partie j'en sais rien donc j'ai pris des petites épingles comme ça rose elles sont en nacre et j'ai payé ça 99 centimes moi j'aime bien ça pour faire des compositions sur mes couvertures d'albums je vais y arriver j'essaie de me speeder parce qu'en plus je repars travailler bientôt ensuite j'ai repris des gommes comme ça du gars voilà elles sont à moins 50% donc ça faisait 20 centimes les deux gommes donc autant dire que c'est pas cher quoi et elles sont super parce que je me demande si dedans alors ils disent sud gumming donc je sais pas si c'est de la soude qui a dedans mais toujours est il que ça enlève super bien autre chose aussi que le crayon à papier le crayon couleur tout ça ça part super donc j'en ai repris parce que j'avais peur de me faire avoir et de plus en trouver et puis on sait très bien que chez nos et bien on retrouve pas 36 fois la même chose ensuite je me suis trouvé un petit masking tape comme ça à 75 centimes clairement vous n'allez rien voir je peux l'ouvrir éventuellement si vous voulez il ya de la longueur vous dire combien je ne sais pas parce que c'est pas marqué mais des roses poudré comme ça j'en ai pas énormément énormément et puis le motif il passe carrément partout donc je me suis dit pour 75 centimes vu qu'il y en a beaucoup dedans bah autant le prendre ah là c'est une catastrophe en plus j'ai plus d'ongles je les ai cassés et ben maintenant il faut trouver le bout il est là comme ça donc voilà c'est des petites flèches donc je les trouvais quand même assez passe partout donc je l'ai embarqué forcément il va pas se remettre correctement l'imbécile si donc le masking tape ensuite j'ai trouvé des bras comme ça à 1,20€ et clairement j'ai pris pour ceux du bas ceux du haut et les petits bleus qu'il y a là parce qu'ils sont tout plein poilus enfin ils sont tout poilus quoi ceux là je les trouve pas terribles enfin ils me plaisent pas trop mais je me suis dit bon ils sont avec alors et puis là les petits pois j'aime bien aussi donc voilà pour 1,20€ ça passe ensuite j'ai pris des petits noeuds comme ça rosé bleu toujours c'est de la collection couture du jour ensuite des petits noeuds aussi ceux là je les ai pris parce qu'ils sont tout petits c'est trop bien d'off craft curiosity corner 1,20€ il y en a des rouges des beige des verts des bleus et j'ai pris de la collection sweet paris pour 99 centimes des grandes fleurs comme ça alors à quoi elles ressemblent parce que j'ai trié mes fleurs en fait j'ai pas de grandes fleurs j'ai que des petites donc voilà il y en a des comme ça des comme ça ça fait très vintage très à la chabille un peu aussi alors là il y en a deux normalement il n'y en a qu'une à chaque fois et là il y en a deux voilà des comme ça il ya les feuilles encore des feuilles il y en a des roses toutes simples comme ça il y en a des comme ça des vertes basique des rouges basique des vertes et encore une beige donc il y en a quand même pas mal je suis surprise parce que je pensais pas qu'il y en aurait autant dedans donc c'est plutôt cool et j'ai payé ça 99 centimes donc forcément je vais me galérer allez on les met dedans voilà hop et ça ils venaient de les mettre parce que ils étaient encore en train d'installer dedans ensuite j'ai pris un tampon comme ça en bois mandala je sais pas quoi là ça j'en avais déjà trouvé alors je vous ai pas fait un haul je peux aller vous les chercher si vous voulez je vais aller vous laisser un petit peu ah ouais d'accord bon alors la semaine dernière j'ai acheté celui-là et aujourd'hui j'ai acheté celui-là chercher l'erreur donc je l'ai en double si il y a quelqu'un qui est intéressé maintenant ça pèse bon à voir si jamais vous me laissez un petit j'avais trouvé celui-là j'avais trouvé ce grand tampon de fond là et j'avais trouvé cette grande frise-là super jolie comme ça voilà ensuite j'ai trouvé je les avais déjà vus mais je ne les avais pas pris les tampons ce tampon douce je ne sais pas quoi là ce tampon douce ouais c'est ça vous savez j'en avais pris plein et il y avait certains modèles que je n'avais pas pris parce que clairement voilà j'en avais d'autres à prendre et enfin j'en avais d'autres à prendre avant et là ils étaient soldés pour certains donc du coup j'ai pris ce petit là c'est deux petits bouquins en fait il y a Is et Heurs donc du coup je l'ai pris pour c'est le thème mariage en fait j'ai pris celui-là aussi c'est le thème mariage aussi hop c'est marqué avec tous nos vœux with best wishes to the bride and groom c'est en gros le meilleur vœu au mari à la mariée et à son mari donc hop ensuite j'ai pris celui-là qui est happy birthday to you avec des flowers et j'en ai pris un tout petit petit comme ça happy fall voilà et du coup il passait pas à 1€ il passait à 50 centimes donc ça valait quand même le coup quoi et donc je me suis dit pour 50 centimes donc ouais celui-là c'est ballot enfin bon bref donc hop ensuite ils ont reçu plein de double face alors il est cher je trouve et je sais pas ce qu'il vaut donc j'en ai pris que deux et c'est du très large il y en avait de différentes épaisseurs mais clairement 1€ je trouve ça encore cher et puis l'emballage est tellement cheap que je me dis ça doit pas être du grand standing mais du coup le large comme ça je l'ai pris donc j'en ai pris deux ensuite il y avait des micro billes donc c'était 75 centimes la petite fiole donc j'en ai pris deux j'ai pris des bleus et des dorés donc ça pour les shaker cards le mix média tout ça je m'en sers pas mal quand même donc du coup ensuite de chez Dovecraft aussi pour abandonner mon plexiglas low cost je me suis trouvé à 1,99€ un petit bloc acrylique comme ça il est assez fin donc ça va pas trop me changer je pense parce que j'ai certains tampons et elle est hyper rigide donc c'est cool ensuite j'ai trouvé des plaques comme ça donc vous allez vous dire qu'elles sont ces plaques en fait c'est de la mousse 3D en plaque format A4 donc pour faire les cartes bah génial pour faire les couvertures d'albums en shaker card super et ce qu'il y a de bien c'est qu'elles sont adhésives donc du coup c'est tout en un et ouais ça colle pas mal donc vous avez la mousse et vous avez aussi avec une cartonnette comme ça pour la faire tenir donc la cartonnette on peut s'en servir aussi pour faire des albums donc du coup j'ai trouvé ça assez rentable au final parce que la pochette c'était vendu 59 centimes donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en gros j'ai pris tout ce qu'il y avait donc il y en avait 9 et je les ai pris ensuite il y avait du papier il y avait des blocs comme j'avais déjà pris une fois je vous les avais montré en vous disant que c'était pas pour moi c'était pour Christine mais je ne sais plus quelle marque c'était j'ai un doute je sais qu'ils étaient à 4 euros mais je ne m'en rappelle plus trop là je ne les ai pas pris parce que clairement et même Christine je ne t'ai pas envoyé un texto parce que ça ne t'aurait pas plu ils n'étaient pas beaux il y en avait un il était très sombre très noir très moche enfin très moche voilà ça ne me plaisait pas plus que ça il y en avait un autre sur le thème des anniversaires mais que de beaux ce n'était pas des couleurs très jolies quoi et il y en avait un autre un peu sur le thème du voyage donc bon pause par contre il y avait des lots de feuilles alors elles doivent être très fines parce que sincèrement ça moi j'ai pris celle-ci voilà sur lesquelles il est noté a blessing grateful for you you are such je ne sais pas quoi good life i am so grateful bon bref you are such love this our story il y en a plein il y en a 12 dedans je crois ouais 12 elles font 150 grammes la feuille donc on n'est pas sur du cardstock donc ça moi j'ai pris pour 1,99€ et comme j'ai des choses à envoyer avec Patricia bah Patricia si jamais tu veux faire moite-moite avec moi pas de soucis comme on doit s'envoyer un truc je pourrais te les mettre avec et puis il y avait celle-ci aussi et alors celle-là j'ai flaché j'ai dit je les prends c'est des petits pom-pom donc voilà et je trouve que ça fait très crepe paper cette page-là je ne sais pas pourquoi c'est de la marque Recollections donc voilà pour ça ensuite alors je vous les montre mais c'est pas pour moi c'est pour Patou puisque c'est ce qu'elle m'avait demandé de lui trouver donc elle m'a dit tu me prends tout ce qu'il y a bien Patou donc voilà ce sont des petits sachets avec de la ficelle un peu en cuir ça fait 75 centimes et voilà donc elle m'a dit tu me prends tout et alors il y a différentes tailles il y a différentes couleurs aussi et voilà il y a du un peu plus gros il y a du un peu plus fin et il y a du extrêmement fin là voilà extrêmement fin et à chaque fois il y a 1m50 je crois 1m50 alors il y a 1m50 et pour le gros il y a 1m donc ça c'est pour Patou et ensuite je me suis trouvé alors ça c'était avec tous les papiers par 12 là deux albums photos donc un premier alors ce qui est bien c'est qu'ils sont ouvrables ceux-là donc on peut les regarder les autres on ne pouvait pas je ne sais pas s'il y a les petites alors là c'est un système de de réglettes c'est pas mal aussi le petit système donc il est alors celui-là c'est un 20-20 je pense ouais 8 par 8 donc 20,3 par 20,3 c'est de la Mark First Edition Album Mulberry Kisses autant dire que moi s'il faut je le recouvre donc voilà et dedans vous avez toutes les pochettes pour mettre vos pages et au niveau de la tranche ça peut s'ouvrir et donc moi je suis habituée à ceux avec une vis là de chez Capsule Paper Mania je crois là c'est une espèce de de petite réglette comme ça vous ouvrez vous réglez votre tranche d'album et vous remettez à l'endroit souhaité en fait vous avez cette marge là pour ouvrir l'album donc à peu près ça quoi c'est vraiment bien on va dire 3 cm peut-être ouais 3 cm et il y avait sur le même principe celui-ci qui est très très beau voilà donc c'est Paper Flowers toujours la même marque et celui-ci en plus il a un cadre ici où on peut mettre ce qu'on veut dedans donc voilà avec des fleurs les couleurs j'adore donc voilà et dedans toujours le même principe de page et il y a même le carte stock dedans donc le grand coûtait 5 euros 4,99 mais quand on sait le prix que ça coûte 9 bon c'est pas difficile et le petit était à 3 euros 2,99 voilà ben c'en est fini pour ce petit haul vite fait en speed là je vais arrêter quand même le sac est vide donc ben voilà sur ce je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt bye bye